Bon, je vais essayer de faire une vidéo 5 minutes pour expliquer les items. Fait que là, du client League of Legends, je m'en vais dans Profil. Ici, je m'en vais à droite, Item Sets. Puis là, je vais cliquer sur le plus à gauche. Puis, à droite, je vais faire Maps and Champions. Tu peux faire pause sur la vidéo, puis regarder ou reculer en arrière. Fait que je vais aller vite, puis tu pourras écouter la vidéo 3-4 fois. C'est la même chose à faire. Fait que là, dans Maps and Champions, je m'en vais écrire ici, Varus. Puis là, il y a Varus qui apparaît. Je sélectionne Varus, puis là, je clique sur Item pour retourner à la page d'items. Fait que là, ce qu'il y a à comprendre, on va prendre Varus par exemple. Mais c'est différent, en fait, tous les champions qui sont Attack Damage sont semblables. Puis tous les champions qui sont Ability Power, qui sont Magique, sont semblables. Fait que Varus, c'est dans Attack Damage. Fait que là, quand tu poses la question, quel item que j'achète, la réponse c'est, on ne sait pas. Parce que, tu as le choix. C'est toi qui décides. Parce que pour Varus, par exemple, je peux aller, pour Varus, je peux aller Attack Speed, si ça me tente. Puis là, dans Attack Speed, je vais acheter une Static Shive, une Runan's Hurricane, je vais acheter les bots. Puis ça, c'est pas mal le maximum d'Attack Speed que je peux acheter. Je peux rajouter une petite Trinity Force, si ça me tente. Ou je peux rajouter une Blade of the Rune King. Fait que ça, c'est tous les items qui ont du Attack Speed dedans. Je peux me faire un Build juste avec du Attack Speed. Je peux écrire ici Attack Speed. Puis ça, cette collection d'items-là, ça va apparaître dans le jeu, une fois que tu es dans une partie. Fait que là, je peux écrire ici le titre de l'onglet Attack Speed. Fait que là, j'ai ma liste d'Attack Speed. Ou je peux faire un Build. On appelle ça un Build. Je peux faire un Build Attack Damage. Fait que là, je veux dans mon Attack Damage, des items qui coûtent... Qui sont le plus économiques, si on veut. Basé sur la BF Sword, sur une BF Glaive. Où est la BF Glaive ? Fait que là, sur la BF Glaive, je clique sur la BF Glaive dans l'item ici. Ça me donne 4 items différents. Fait que je peux acheter Essence Reaver, Bloodthirster, Infinity Edge, puis Dusk Blade of Dracar. Je peux acheter ces 4 items-là, avec les bots de vitesse ici. Avec les bots d'Attack Speed. Ou des bots de cooldown reduction. Parce qu'il n'y a pas aucune botte qui donne du dommage. Mais l'Attack Speed, ça contribue au dommage, parce que ça donne plus d'attaques par seconde. Ou par minute. Fait que là, ça c'est mon build, Attack Damage. Alors, c'est au choix du joueur. Est-ce qu'il veut, durant cette partie-là, acheter beaucoup de dommages, ou acheter beaucoup d'Attack Speed ? C'est au choix. C'est sûr qu'il y en a qui vont dire, mais non, il faut toujours acheter ci, toujours acheter ça, bah, 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 bah. Il faut expérimenter. Ok. C'est sûr qu'il y a des items que tu vas trouver que sur Varus, ça va mieux que d'autres. Par exemple, sur Varus, cooldown reduction ici. Je fais une combinaison Damage, cooldown reduction. Parce que là, on peut combiner, sur ce panneau-là, on peut combiner des choses ensemble, des attributs ensemble. Fait que je peux mettre Critical Strike Damage, cooldown reduction, ça donne juste Essence Reaver. Fait que là, dans cet onglet-là, je peux appeler ça Cooldown Reduction. Si j'enlève Critical Strike, là, ça me donne Black Cleaver. Juste dans les bots, je peux avoir les bots de Cooldown Reduction. Fait que là, je peux me faire un build juste avec du Cooldown Reduction et du dommage dedans. Death Dance, Trinity Force, Mervement de Mortius, ça c'est bon. Parce que ça, il y a du Magic Resist avec. Fait que là, j'ai Magic Resist Damage, Cooldown Reduction dans le même item. Super bon item, ça. Parce que ça donne un petit bouclier en plus. Pour la survie contre des ennemis très magiques. C'est très pratique. Yomuz Ghost Blade. Fait que ça, c'est tous des items qui ont du Cooldown Reduction dedans. Fait que quand tu poses la question, quel item que j'achète, je ne sais pas. C'est toi qui décide. Si tu veux du Cooldown Reduction. Il te faut au moins trois items avec du Cooldown Reduction dedans pour Varus. Puis la raison pour laquelle beaucoup de gens disent qu'ils achètent l'arme de la déesse pour faire Manamune. Qui se transforme en Muramana ici. C'est que ça, c'est un build de Mana. Fait que là, je veux ça. Ça s'appelle... Manamune. Ça se transforme automatiquement en Muramana plus tard. Fait que tu n'as pas besoin de t'inquiéter de ça. Mais tu achètes Manamune. Ça craint tout seul. Ça va te donner 1000 de Mana. Plus genre 50-60 d'attaque damage. Mais une fois que tu achetais ça, il faut que tu achètes du Cooldown Reduction. Il faut que tu achètes... Les bots de Cooldown Reduction. Pour pouvoir faire plus de Cue par minute. Parce que ton Cue, il y a genre 10 secondes de... De Cooldown Reduction. Fait que si tu achètes 40% de Cooldown Reduction, ça te mène à 6 secondes. Fait que au lieu de faire un Cue à toutes les 10 secondes, tu fais un Cue à toutes les 6 secondes. C'est pratique. Fait que disons Manamune avec... Puis là, ça te prend du Critical Strike. Tu peux rajouter... Ça ne prend pas de Critical Strike avec cette build-là. Tu peux jouer Varus Critical Strike Attack Speed. Ça va ensemble. Ou tu peux jouer Varus... Mana Cooldown Reduction. Un autre item de Cooldown Reduction qui n'est pas cher. Damage Cooldown Reduction. Ah ouais, Ghost Blade. Même si tu n'actives pas le Ghost Blade, c'est un bon item. Death Dance, c'est super bon aussi. Pour le dommage, ça fait 75 de dommage pour seulement 3500 gold. C'est super bon comme item.